Bon, alors je me présente, Philippe Richard, artiste et peintre de l'Assomption. Je suis né ici, moi, à l'Assomption, il y a de cela quelques années, pour ne pas dire 69 ans. Et je demeure toujours sur la même rue. Moi, je suis demeuré tout près du collège à l'époque. J'ai fait mon cours au collège, de même que mon père, de même que ma soeur et de même que ma fille. On est issus de cette noble institution. Et mon parcours s'est déroulé aussi souvent entre différentes représentations artistiques. Ça a commencé par, je pense, ça a commencé d'abord avec la peinture. J'étais jeune, j'avais 12 ans, je suis allé au collège, comme je l'ai mentionné. Puis, il y avait une activité qui s'appelait les beaux-arts. Ça se passait au collège des fantômes, au troisième étage du collège. Et là, j'ai commencé à peintre, à 12 ans. Ça a été un parcours professionnel qui a duré dans les galis d'art, je ne sais plus quoi, 35-40 ans. Autour de ça, maintenant, je suis un peu comme un vieux chêne. Je commence à reposer mes branches et je prends la vie plus calmement. Alors, la peinture est toujours présente et j'ai toujours fait de la musique. Je fais encore de la musique parce que par goût. Et je ne fais pas ça du tout de façon professionnelle, alors que la peinture, oui. La lecture me plaît énormément. J'aime beaucoup tout ce qui est roman avec des fondements historiques. Parce qu'on apprend des choses et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Alors, ça me passionne beaucoup. Et c'est un peu l'histoire, en gros, de ce que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup, écoutez, depuis toutes ces années-là. C'est l'histoire de la vie, la peinture. En tout cas, dans mon cas, je suis devenu un peu comme on apprend à marcher et comme on apprend à respirer. Ça a fait partie de ma vie. Aujourd'hui, je peins encore, mais je prends le temps de vivre.